Moi, aujourd'hui, je suis à 500 euros de l'heure. Combien ? Combien ? 500 euros de l'heure. C'est un objectif pour toi d'être multimillionnaire ? Ouais. Moi, j'ai grandi dans une famille, il n'y a pas d'entrepreneurs dans mon entourage. Donc générer de l'argent par soi-même, c'est un concept qui est alienique, tu vois. Bonjour et bienvenue sur La Roi du Scale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la première ministre du Scale, Maud Alaves. Alors Maud, rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, merci déjà de m'avoir invitée. Donc Maud Alaves, je suis coach en personal branding et je suis aussi créatrice de contenu sur différents médias, LinkedIn, YouTube, newsletter et Instagram aussi. Ok. Alors Maud, il faut savoir qu'elle ne parle pas énormément. Donc là, c'était son intro extensive de elle. Donc créatrice de contenu et coach en personal branding, c'est ça ? Qu'est-ce que ça veut dire coach en personal branding ? C'est une bonne question. Ça veut dire plein de choses. C'est la meilleure manière que j'ai trouvé de résumer ce que je faisais aujourd'hui. Mais en gros, je dirais que je vais accompagner des CEOs, des freelance premium à développer leur e-réputation. Donc à comprendre comment être visible sur les réseaux sociaux, normalement. Et ça, ça peut s'appliquer à plein de réseaux et plein de plateformes. Donc LinkedIn, newsletter, Instagram. Qu'est-ce que c'est le personal branding ? Alors le personal branding, c'est... Branding, là ? Branding. Personal branding, c'est la capacité à maîtriser ce que les autres vont penser de vous. On dit en rapide. Donc c'est-à-dire que... C'est-à-dire que toi, tu vas aider les gens à prendre la parole pour orienter ce qu'ils vont penser de toi, c'est ça ? C'est exactement ça. En gros, c'est... Plus long. Comment développer une crédibilité ? Comment faire en sorte à ce que les gens t'associent à un certain concept, à certaines idées, à une certaine image ? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi quand t'es pas dans la pièce, tu vois ? C'est ça le personal branding. Et en fait, à quoi ça sert, on pourrait dire ? C'est la même chose que le branding pour les marques. C'est l'idée de se faire reconnaître et d'être top of mind, tu vois ? Donc en gros, peut-être qu'on n'a pas besoin de toi au quotidien. Tu vois, c'est tes copywriters, par exemple. On sait que t'es copywriter. Tout le monde a compris que t'es tes copywriters. On n'a peut-être pas besoin de toi dans l'immédiat. Mais le jour où on a besoin d'un copywriter, en fait, il y a un seul nom auquel on pense, et c'est le tien. Et c'est ça, en fait, l'idée du personal branding. Et pourquoi les CEOs de start-up en business ? Alors, tu vois, je pense plutôt à... Ok, t'es 50 Cent, t'es Brad Pitt, t'es Oprah Winfrey. C'est cool. À quoi ça sert pour un CEO de start-up ? Ben, pour un CEO de start-up, en fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est nouveau, alors que ça a toujours servi, tu vois, ça a toujours été le cas. Juste dans des marques qu'on pensait moins avant, donc par exemple, genre Chanel. Chanel, Yves Saint Laurent, tu vois, les marques dans la mode, historiquement, elles ont toutes été promues par le personal branding du fondateur. À la base, les gens, ils achetaient pas les fringues de la marque Coco Chanel, ils achetaient la vision de la créatrice Coco Chanel. Et en fait, c'est un peu comme ce que Simon Sinek, il dit, tu vois, on n'achète jamais ce que tu fais, on achète pourquoi tu le fais. Et en fait, ça, c'est... Bon, en fait, c'est les fondateurs qui sont les meilleurs pour communiquer cette vision-là, tu vois, aujourd'hui. Et c'est aussi le moins coûteux. Parce que finalement, qu'est-ce que t'as comme opportunité ? Tu vois, quand t'es une start-up, en fait, t'as peut-être pas un budget média immense, tu peux peut-être pas placarder, tu vois, les bureaux, enfin, pas les bureaux, mais quai d'opéra, tu vois, tous les jours non plus. Du coup, qu'est-ce que tu fais, en fait ? Ben, communiquer sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est gratuit. Ça coûte du temps, certes, mais c'est le seul moyen de communication qui est gratuit. T'as pas besoin de payer une agence de communication des 100 000 euros, etc. Et en fait, c'est quand même le moyen de faire de la visibilité au même titre qu'une pub à la télé, tu vois. Donc, le retour sur investissement, il est quand même assez énorme, quoi. Tout ça avec des postes LinkedIn, par exemple. Qu'est-ce qui leur manque ? Pourquoi ils peuvent pas le faire, eux ? Et pourquoi ils peuvent pas le déléguer en interne ? Ben, en fait, ils pourraient le faire, eux. Il y en a plein qui le font, eux. Justine Nuto, par exemple, elle le fait toute seule. Tu penses ? Guillaume Oubèche. Ouais, je pense que Justine Nuto, elle le fait toute seule. Je pense qu'elle se fait accompagner sur certains posts, peut-être, qui sont faits par sa boîte. Mais à mon avis, les premiers, de toute façon, elle l'a fait toute seule. C'est évident, tu vois. Ils étaient deux, trois, quatre. Tu vois, elle a commencé toute seule. Elle a commencé tout de suite. Elle était déjà à 20K abonnés sur Instagram avant de lancer Respire. Guillaume Oubèche aussi. Grégoire Gambateau, il s'est fait connaître comme ça. Mathieu Stéphanie, tu vois, il fait ses posts. Donc, il y en a plein, en fait, des fondateurs qui font leur contenu déjà tout seul. Je pense que ce qui bloque les autres, c'est finalement comme n'importe qui d'autre. Ce n'est pas uniquement le cas des CEOs. Ça va être des blocages psychologiques. Donc, la peur du jugement. Que va-t-on penser de moi ? Qu'est-ce que les autres vont dire ? Il y a peut-être plus d'enjeux aussi quand tu es fondateur. Tu ne peux pas, en fait. Tu n'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Tu ne peux pas être fondateur de L'Oréal et faire un poste qui fait 10 likes, tu vois. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, il y a beaucoup plus d'enjeux. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Alors qu'un freelance qui démarre, personne ne l'attend, tu vois. Il peut facilement, en fait, démarrer avec 10 likes. Et ça coûte combien du coaching en personal branding ? Ouais. En branding, là ? Combien ? Combien ? 500 euros d'heure. Et les packs de démarrage, du coup, sont à 2500. C'est-à-dire que je ne fais pas en dessous d'un mois pour démarrer. OK. Cinq sessions. Je pense que c'est le minimum nécessaire. J'ai une question sur le prix. Comment ça se fait que, tu vois, j'ai eu Nina Ramène l'autre jour sur le podcast et elle m'a donné le même prix pour le coaching. D'où ça vient, ce prix plancher pour les solopreneurs en coaching de 500 euros d'heure ? C'est un prix qu'on voit beaucoup. Déjà, un, c'est un prix qui est surprenant parce qu'il est haut. C'est un prix, tu vois, c'est plus cher que certains avocats, que les médecins, etc. On se dit que c'est surprenant pour la communication, quand même. Donc, première question. D'où ça vient, cette lubie pour 500 euros d'heure de beaucoup de gens ? Pourquoi ce prix ? Pourquoi ce prix plancher ? Et la deuxième question, c'est quels sont les ingrédients qui t'ont amené à pouvoir facturer ça et faire accepter ce prix ? Déjà, je serais curieuse de savoir pourquoi tu dis qu'il est visible beaucoup partout. Moi, je ne l'ai pas vu tant que ça. En fait, je pense qu'on est un peu dans une bulle, tu sais. On a l'impression que tout le monde est à 500 euros d'heure, mais en fait, on est trois, quoi. Trois, quatre, Manina, toi, moi, qui d'autre, tu vois, en fait, se vend à 500 euros d'heure. En France, dans le métier qu'on fait, je pense qu'on n'est pas énormément, tu vois, de solopreneurs qui se mettent à ce prix-là. Ça doit se compter sur les poignées de main. Après, je n'ai pas une vue globale sur les tarifs de tout le monde, tu vois. Ce n'est pas très transparent, mais en tout cas, je pense que la communication qu'on fait là-dessus a beaucoup plus de place que peut-être la réalité du marché, tu vois. Donc après, d'où ça vient, je n'en sais rien. Je pense qu'il y en a un qui a commencé à ce prix-là. On a vu que c'était possible et puis du coup, on a suivi. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est ça. J'ai vu, tu vois, je n'étais pas la première à fixer ce prix-là. Tu l'as fait avant moi. Ninaramène l'a fait avant moi aussi. J'ai vu que ça se vendait et du coup, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? J'ai testé, j'ai vu que j'arrivais à vendre aussi à ce prix-là. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui voient de la valeur à ce prix-là. Et pour moi, le prix, en fait, il n'est pas forcément en fonction de tes compétences. Tu vois, c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre, mais quand je l'ai compris, ça m'a permis de tout débloquer, tu vois. En fait, il est vraiment en fonction plus de la valeur perçue. Donc tant que tu trouves quelqu'un, en fait, qui, lui, a vraiment besoin de tes services et qui est prêt à mettre le prix, tu vois, bah, dans ce cas-là, il faut y aller, go for it. Si tu peux délivrer derrière aussi, bien sûr. Dans ta progression en termes de pricing, tu as commencé où ? Tu es passée par quoi ? Jusqu'à 500 euros de l'heure. J'ai commencé à 50 euros. Le premier coaching que j'ai vendu, je l'ai vendu à 50 euros de l'heure. Alors, je me rappelle, c'était un été, c'est un mec, je ne savais même pas que je pouvais vendre du coaching. À l'époque, j'étais, soi-disant, la CEO du Socialite Club. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. La CEO d'une boîte qui ne fait pas de chiffre d'affaires. La CEO d'une école qui n'a même pas d'étudiant. Donc, du coup, je ne communiquais pas sur le fait que je faisais du coaching, etc. Et il y a une première personne qui est venue à moi en me disant, est-ce que tu le fais ? Et donc, là, comme tout d'entrepreneur, je pense qu'il se respecte. Quand on donne, tu vois, quelqu'un vient avec une liasse de billets et dit, est-ce que tu veux prendre mon argent ? En fait, tu t'es, tu le prends et t'exécutes, tu vois. Du coup, j'ai pris et je lui ai dit, ben voilà, moi, ce sera 50 euros parce que je ne savais pas du tout. Comment faire du coaching ? Qu'est-ce que ça allait donner ? Etc. Donc, j'ai fait mon premier truc comme ça. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai eu de plus en plus de gens comme ça qui sont venus à moi naturellement me demandant si je faisais du coaching. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé, c'était en août de l'année dernière, à officialiser le tout. Donc, j'ai réfléchi à une offre, tu vois, je l'ai packagée. Là, c'était à 120 euros à peu près de l'heure. J'ai fait une vidéo YouTube pour annoncer le truc. Et puis là, j'ai commencé à vendre les premiers packs. Et puis, très rapidement, j'ai commencé à augmenter. Donc, au début, j'augmentais tout petit. J'augmentais de 120 à 150. C'était déjà pour moi, je me disais, waouh ! L'orteil dans l'eau. Ah, je me disais, putain, c'est ouf, j'arrive à voir, j'arrive à vendre, tu vois, ça me semblait dingue. Puis, moi, dans ma tête, en fait, j'avais le référentiel à l'époque de Christopher Python qui vendait 200, 250 de l'heure. Et du coup, je me disais, bon, bah, tu sais, lui, il est expert depuis bien plus longtemps que moi. Il s'y connaît. Donc, en théorie, je devrais être un peu en dessous. Et puis, j'augmentais comme ça jusqu'à 200. Et puis, en fait, il y a un moment où je pense que, voilà, je me suis rapprochée des personnes qui, elles, avaient pas du tout les mêmes blocages psychologiques. Donc, toi, par exemple, et Nina Ramène. Et franchement, quand je les ai vus, donc quand je vous ai vus vendre, tu vois, 100, 200 euros plus cher, 300 euros plus cher, et qu'en fait, on n'était pas si éloigné que ça en termes de compétences, je me suis dit, ben, putain, la seule chose qui me bloque, c'est juste moi dans ma tête, quoi, tu vois. Et du coup, bah, en vrai, ça a mis un an en total. Donc, je dirais qu'à chaque nouveau client, donc tous les mois, j'augmentais un petit peu. Et tu vas continuer à augmenter ? Je sais pas. Là, je t'avoue que 500, tu vois, alors c'est peut-être encore un blocage psychologique qui parle. Bah, c'est, je te dis, le prix plancher. Ouais, 500, ça me semble quand même déjà pas mal. Difficile d'aller au-delà. Je pense que pour l'instant, j'ai plus envie d'explorer d'autres formats que le coaching, tu vois. Je pense que là, j'ai passé un an à bien explorer cette piste-là, à bien la perfectionner, on va dire, à la structurer, etc. J'ai compris comment ça fonctionnait, ça rentre, ça tourne tout seul, tu vois. Et je pense qu'après, je vais passer à d'autres sources de revenus. Je reviendrai sur celle-là, peut-être éventuellement plus tard. Mais je pense que là, il manque peut-être l'expérience pour augmenter la valeur perçue. Aujourd'hui, c'est quoi les différentes manières de gagner de l'argent ? En tant que solopreneur ? Pour toi ? Celle que tu as actuellement ? Pour moi ? Ouais. Alors, pour l'instant, j'ai le coaching qui fait 75% du revenu, je dirais 70%, tu vois. Donc, c'est vraiment la piste de revenu numéro un. Après, j'ai le manuel LinkedIn qu'on partage. L'adresse, c'est supermanuel.co. C'est ça. En gros, là, pour te faire un petit plan, là, je vais finir l'année à environ, mon estimation, c'est 150 cas. Il y a un peu plus de 100 cas qui est pour le coaching, un peu moins de 50 cas pour le manuel LinkedIn. Et il y a quelques, tu vois, peut-être milliers qui se baladent, donc pas plus de 10 cas qui sont d'autres pistes, donc du sponsoring, par exemple, que je commence à explorer. Des journées de formation qui se sont vendues comme ça, des masterclass, des ateliers, des trucs un peu qui sont à côté, quoi, que je développe. Et donc là, cette année, tu prévois combien, en 2022 ? 150. 150, ok. 2023 ? 300. 2024 ? J'aimerais bien 700. 2025 ? 1 million. Ok. Ouais, donc, en croissance, quoi. En théorie, oui. Après, l'année dernière, j'ai fait 40 000, tu vois, donc je me dis, je suis sur un rythme de 2x3. Si on regarde une courbe basée sur un an d'analyse, voilà, quoi. Quel est ton plan de développement là-dessus ? Alors, je peux te dire, pour l'année prochaine, parce que j'ai de la visibilité mentale, on va dire, tu vois, j'arrive à le concevoir jusque-là. Après, on verra ce que ça donne, mais en gros, là, tu vois, comme je te disais, j'ai la majorité du revenu qui est dû au coaching, quoi. Donc ça, c'est une piste de revenu que, voilà, j'ai bien travaillé, j'ai mis un an, mais je pense que l'année prochaine, ça peut me faire 150K tout seul. Après, j'ai le manuel indie, si on le pousse un petit peu, toi et moi, qu'on réfléchit à des stratégies, on peut éventuellement en faire 50K, tu vois, tout rond, donc ça fait bien 200K déjà. Et après, là, j'ai commencé à explorer, donc j'ai le sponsoring sur la newsletter. Donc là, j'ai commencé à vendre mes premiers espaces au sponso. Donc pour l'instant, c'est en phase de test, tu vois, j'ai mis ça à un petit prix, genre 1000€ par mois, tu vois, ça fait que 12K, tu vois, à l'année. Mais je pense que l'année prochaine, je peux arriver un petit peu plus, je peux arriver à peut-être un 25, 30K qui serait vendu comme ça, quoi. Je suis en train de bosser sur un livre, en ce moment, qui s'appellera L'art de se démarquer sur le personal branding. Il devrait sortir en début d'année prochaine, donc ça, je pense que ça me permettra d'explorer aussi les conférences, tu vois. Donc ça, ça peut peut-être faire aussi 10K en plus, bref, on arrive entre les newsletters et puis les conférences à 50K. Et du coup, il reste 50K à trouver pour faire 300. Et ça, pour moi, ce sera les bootcamps. Ok. C'est intéressant parce que là, le plan est clair. Parce que moi, quand les gens me disent, comment tu vas arriver à ton niveau de CA ? Et je vais dire, alors, j'ai pas toutes les sources de revenus, j'ai pas tout le plan, mais on va être créatif. Après, ce que je dis, c'est qu'entre le plan et ce qui va se passer, tu vois, on sait pas. Voilà, mais en tout cas, je le conçois, tu vois, je sais que c'est possible et après, on verra comment ça se déroule. C'est un objectif pour toi d'être multimillionnaire ? Euh, ouais. Pourquoi ? C'est une bonne question qu'on me pose souvent. J'arrive pas toujours à savoir exactement pourquoi. Je pense que, tu sais, il faudrait peut-être que j'en parle à ma psy pendant 10 heures. T'es une psy ? Ouais, j'ai une psy depuis pas longtemps. Pour comprendre vraiment le pourquoi du comment, tu vois. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que j'ai décidé, il y a quelques années quand même, que je voulais être riche pour payer ma flemme, tu vois. J'adore. En fait, j'ai vraiment pas envie de m'embêter avec les complexités de la vie. Pour moi, je pense que j'ai peut-être trop conscience de la mort, tu vois. Je crois pas en Dieu, ni en la vie après la mort, ni en la réincarnation, par exemple. Donc pour moi, mon temps, il est compté. Et j'ai envie de profiter vraiment de chaque instant. Et j'ai pas envie d'être limitée, tu vois. J'ai pas envie qu'on me dise, tu vivras jamais ça de ta vie parce que t'as pas les moyens, tu vois. Ça, pour moi, c'est inconcevable de vivre comme ça. Et donc, j'ai trop conscience de chaque minute qui passe, tu vois, pour arriver à ce stade-là. Donc par exemple, tu vois, je fais plus la cuisine. Je fais plus mes courses. Je fais plus mon ménage. Parce que j'ai trouvé un moyen de le déléguer et qu'aujourd'hui, j'ai les moyens, tu vois, de me le permettre. Et parce que pour moi, c'est des choses qui n'apportent aucune satisfaction. Et j'ai pas envie de passer une minute de ma vie à m'occuper de choses qui m'apportent ni satisfaction, ni compréhension du monde, tu vois, qui m'éduquent pas, qui me challengent pas, qui me font pas évoluer, en fait. C'est très Naval. Naval, il disait, il avait dit, la plupart des gens dépensent du temps pour trouver de l'argent, alors qu'ils devraient dépenser de l'argent pour trouver du temps. Tu sais, je pense à quelqu'un de ma famille qui, un jour, il m'a... En gros, il avait acheté quelque chose qui était à, je sais pas, 20 euros. Il avait fait une demi-heure de route. Allez, une demi-heure de retour. Et... Ça lui avait écouté 20 euros. Et le truc marchait pas. Il était hors de lui. Il s'est dit, c'est du vol, je me suis fait 40, 20 euros et tout. Et il voulait retourner au store pour se le faire remplacer ou rembourser. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte que tu vas perdre deux heures pour avoir acheté un truc, tu vas te le faire rembourser pour 20 euros ? Est-ce que tu te rends compte que ça veut dire que tu estimes la valeur de ton temps à 10 euros ? Alors, ça l'a mis hors de lui. Et il m'a dit, ça c'est de la nouvelle génération, vous faites que gaspiller, vous n'avez pas de valeur de l'argent. Alors là, j'ai arrêté le débat et je lui ai dit, oui, tu as raison. Parce qu'en fait, si la conversation avait continué, je lui ai dit, c'est peut-être toi qui n'as pas de valeur de ton temps. Et c'est très navale, ravicante comme approche, tu vois. Lui, sa phrase était, hors de votre zone de génie, vous devez tout outsourcer, automatiser ou ignorer. Oui. Tu me rappelles de ce post-LinkedIn que tu as fait, oui. Ah, j'ai fait ça ? Oui, à ce sujet-là. Après, ça me fait penser, tu vois aussi, par exemple, je préfère acheter... En fait, moi, je fais toujours un calcul de rentabilité, tu vois. Soit sur la longueur du temps. Et en fait, je vois le temps très long. Je pense vraiment très long terme. Donc, tu vois, par exemple, ma mère, elle est toujours outrée que je m'achète des fringues qui coûtent super cher, si je peux. C'est quoi, super cher ? Tu vois, il n'y a pas longtemps, là, j'ai acheté un pull en cachemire de Eric Bompard. Ils sont à 420 euros. OK. C'est vrai que c'est cher. Pour un pull en cachemire, alors que tu en trouves chez... Je ne sais pas, chez Uniqlo, tu vois, ils sont à 70 euros, quoi. J'en ai acheté chez Uniqlo aussi à 70 euros. La différence, c'est que, ben... Tu vois, il y a des pulls en cachemire que j'ai depuis que j'ai 20 ans. Là, j'ai 30 ans. Ça fait 10 ans que je les ai. Et c'était ceux qui coûtaient le plus cher. Donc, en gros, tu vois, j'ai payé 420 euros, mais étalés sur 10 ans. Alors que ceux que j'ai achetés de chez Uniqlo à 70 euros, en général, ils me durent un an. Entre deux, ils font des bouloches, ils se prennent un trou, ils se prennent un truc. Bref, donc en gros, il faudrait que j'en achète un tous les ans. C'est tel ça sur 10 ans, ça te fait 700 euros. Tu vois, donc en fait, tu es à 300 euros de plus de dépenses, au final, quoi. Donc, en gros, tu vois, sur le calcul de... Est-ce que parfois, tu vois, il ne faut pas payer plus cher aussi pour voir les choses sur le long terme ? Qui revient un peu à la notion de... Est-ce qu'on jette, tu vois, ou pas, comment on voit le prix, etc. Tu vois, ben... Moi, je vois ça comme ça, quoi. Et donc, pour ça, en fait, il faut être riche, quand même. Si l'an prochain, ton business, il explose, et tu rentres 5 millions, Qu'est-ce que tu changes à tes habitudes ? Qu'est-ce que je change à tes habitudes ? En fait, je ne me rends pas compte, tu vois, de ce que ça fait 5 millions encore sur mon compte en banque. Et il faudrait voir combien j'ai de charges, etc. Enfin, tu vois, 5 millions en CA, ça... Ok, ben, imaginons 5 millions, imaginons que tu arrives à te remer à 2 millions. Ok, donc, étaler sur les mois, ça fait quoi ? Ça fait 200 000 euros à peu près. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup, quoi. Qu'est-ce que je changerais dans mon quotidien ? Je pense que déjà, je me prendrais un cuisinier, tu vois. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir un cuisinier. Parce que... En fait, moi, le truc, c'est que... Tu vois, c'est qu'en fait, juste, ça m'ennuie, quoi, de faire à bouffer. Je ne comprends pas le concept, tu vois. J'aime bien faire à manger avec des gens, quand ça devient un moment social. Et du coup, l'activité, ce n'est pas se nourrir, en fait, mais c'est passer un moment avec d'autres personnes, tu vois, et faire à manger avec eux, tu vois. Là, j'aime bien. Mais genre, moi, toute seule, dans mon salon, découper des légumes, alors que je pourrais être, tu vois, en train de créer un post LinkedIn ou en train de réfléchir à mon business ou de lire un bouquin, tu vois, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de découper des légumes. Donc, mais pour autant, c'est important pour moi de bien manger. Je m'ennuie assez vite, tu vois. Donc, en fait, quelqu'un qui me ferait à manger, je pense que ce serait le meilleur moyen, tu vois, de manger sain, de manger varié, sans le faire. En plus, il ferait les courses. Ça s'accumule deux avantages, tu vois. Ce serait vachement bien. J'aimerais bien un chauffeur, aussi, dans l'idéal. Olé. Parce que, pareil... De jet ? On n'y est pas encore. Cinq millions, on ne doit pas essayer, tu vois. On est tout au plus. C'est une blague. Pour les auditeurs, c'est une blague. On est écolo, c'est une blague. Non, mais un chauffeur, en vrai, tu vois, moi, je n'ai pas le permis. Je n'ai pas prévu de l'avoir. A priori, parce que je n'en ai pas spécialement besoin. Et puis, en plus, si j'ai un chauffeur, tu vois, je n'en aurais pas besoin encore plus, quoi. Après, en vrai, je ne me déplace pas des masses. Donc, je ne sais pas, tu vois, si j'aurais besoin de ça. Mais juste pour le kiff, tu vois, d'avoir... Peut-être pas un salarié quotidien, mais quelqu'un qui soit un chauffeur privé que je puisse prendre. Comme ça, ça serait assez cool. Après, je pense que je ferais des investissements immobiliers, tu vois. Mais au final, je ne sais pas si ça changerait vraiment, tu vois, grand-chose à mon quotidien. Je pense que juste... En fait, je continuerais à faire la même chose, mais juste peut-être un level, tu vois, un petit peu au-dessus, quoi. Ouais. Tu n'avais pas dit que tu mets bien aussi les spa treatments ? Ah, si. Les massages... Ouais, ouais, peut-être que j'aurais, tu vois, une masseuse attitrée, un coiffeur attitré qui viendrait tout le temps, tu vois. En fait, pour moi, c'est que des trucs, justement, c'est que des choses du kiff, tu vois. Peut-être que, je ne sais pas, je dépenserais... Tu vois, peut-être que je me paierais une Marie Kondo qui viendrait ranger tout mon appartement. Parce que j'adore ça aussi, tu vois. Peut-être que j'investirais dans la déco. En fait, je pense que juste, j'essaierais d'améliorer mon bien-être au quotidien. Et pour moi, l'amélioration de mon bien-être, ça passe par améliorer mon environnement. Donc, tu vois, la déco, mon appartement, celui dans lequel je vis. Améliorer le temps. Donc, le temps, comme je te disais, de ne pas passer du temps dans des choses qui ne me font pas plaisir, tu vois. Et puis après, passer des moments avec mes amis, ma famille, tout ça. Et puis, continuer à travailler, quoi, dans des meilleures conditions. Faire des choses qui me plaisent, tu vois. C'est un truc qui t'attire, les beaux hôtels, les beaux restaurants ? Ouais. Ouais. Genre, Four Seasons, les Trois Étoiles Michelin. Ouais. En fait, je ne sais pas trop ce qui m'a donné, c'est vrai, le goût de la richesse, comme ça. Mais j'ai fait du mannequinat, tu vois, pendant quatre ans. Et c'est vrai que ce que je retiens de cet univers-là, c'est que, en fait, t'es vraiment au contact du luxe, tu vois, pendant quatre ans. Mais t'es pas dedans. T'es pas dedans, t'es à côté, tu le vois, tu le touches. Mais tu l'es pas. Et je pense que ça a développé une petite frustration chez moi, tu vois, aussi, de... J'ai envie de l'être. J'ai le sentiment que c'est une première montagne qu'il faut que je passe, tu vois. D'être... D'avoir de la fuck your money au point de pouvoir dire comme ça, après, je m'en bats les couilles du reste, tu vois. Et une fois que je l'aurais dépassé, je me dirais, bon, ok, voilà, j'ai compris, effectivement, ça sert à rien. Ça ne m'amène pas plus de bonheur qu'autre chose, mais au moins, je l'aurais fait, tu vois. Et je me serais prouvé que je suis capable de le faire, je suis capable de générer autant de richesses. Et du coup, ça veut dire aussi que j'aurais de l'impact, tu vois. Je pense que c'est plus ça, en fait. C'est la recherche, finalement, de la reconnaissance aussi, de te prouver, tu vois, de quoi t'es capable, de te challenger. Tu vois, moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'évoluer constamment, en permanence. Aujourd'hui, la métrique, c'est l'argent. Mais demain, ça sera peut-être autre chose. Tu as dit un truc, tu as parlé de la première montagne. C'est un concept que j'aime bien. Il y a une blague que j'aime bien faire, c'est les CEOs start-up américains, quand ils vendent leur boîte des millions, derrière, ils se reconvertissent philosophes sur Twitter. C'est-à-dire que tu as parlé de la reconnaissance, etc. Et tu as dit, c'est un objectif, je me rendrais peut-être compte que ce n'était pas le but. En fait, je pense que c'est la différence entre un objectif et une fin. C'est-à-dire que, genre, avoir du cash, c'est genre une milestone, c'est une étape. Mais tous les gens qui ont un max de cash, ils te disent que quand tu arrives là, en fait, tu te dis, so what ? Et souvent, ils te parlent beaucoup de santé, en fait. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils te parlent beaucoup de santé. À la fin, ils font des trucs de ouf pour regarder la santé, quoi. Warren Buffett avait une phrase, comme ça, il disait... Si tu disais à chaque milliardaire, je t'offre 10 ans pour retourner en arrière. Par contre, tu retournes à zéro. Le nombre de milliardaires qui choisiraient les 10 ans, il est de 100%. Donc, c'est toujours ça, le temps, la santé, le bonheur. Et le deuxième truc, c'est que tu m'as parlé de fuck you money. Qu'est-ce que c'est la fuck you money ? Ça, c'est un concept. C'est toi qui m'en as parlé. La première fois que je l'ai entendu. C'est vraiment, l'idée, c'est de se dire, c'est le seuil au point duquel t'es tellement riche, t'as tellement d'argent que tu peux envoyer tout bouler, quoi. Tu peux dire non à tout le monde, tu peux tout arrêter, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et je pense que je m'arrêterais jamais vraiment de travailler, tu vois, même si j'avais des millions et des millions. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est pas une fin en soi, tu vois. Genre, j'aspire pas à devenir tellement riche au point que je vais me retrouver sur une île et puis partir à Ibiza et puis rien faire de mes journées, tu vois. Ça m'a toujours déprimée. Ouais. Non, j'ai juste envie de... Enfin, tu vois, je pense que tout le monde, dans le fond, aspire à le luxe. Ça fait rêver, tu vois, vraiment tout le monde, quoi. Juste qu'il y en a peut-être certains qui se sont contraints à se dire, enfin résigner et se dire qu'ils y arriveront pas. Et jamais. Et du coup, je préfère se dire, bah non, en fait, c'est pas ça le bonheur, tu vois. Mais si tu donnais l'occasion à n'importe qui, tu vois, d'aller passer une semaine gratuite dans le Four Season Hôtel, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui refuseraient, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui... En fait, quand tu parles de tes objectifs financiers, c'est pas si j'y arrive, c'est quand j'y arrive. Quand quelqu'un parle comme ça, de l'extérieur, les gens se disent, putain, mais comment elle peut être, avoir autant de foi en elle et en l'avenir ? Ça vient d'où, ça ? Je pense sur mes expériences passées, tu vois. Ça vient pas de... En fait, déjà, j'ai confiance, bah, tu vois, je l'ai vu, quoi, genre la première année, j'ai fait 40 000 euros, déjà ça, je pensais que j'étais incapable de le faire. Déjà, quand j'ai fait, même, tu vois, le mec qui est venu me voir avec 50 euros à me proposer en coaching, je me disais, mais c'est ouf, quoi. T'as quelqu'un sur Terre qui a envie de me donner de l'argent pour quelque chose que j'ai envie de lui proposer, tu vois. Moi, j'ai grandi dans une famille, il n'y a pas d'entrepreneurs dans mon entourage. Donc, générer de l'argent par soi-même, c'est un concept qui est alienique, tu vois. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais... Tu peux inventer. D'une autre planète, quoi. Bref. Les profs de français, fuck you. C'est une blague. Enfin, tu vois, voilà, générer de l'argent par soi-même, c'est vraiment quelque chose que la plupart de mon entourage ne comprend pas, ne conçoit pas, ne sait pas faire. Dans mes amis aussi que j'ai d'enfance, c'est pareil, tu vois. Donc, pour moi, déjà, qu'on me propose 50 euros, c'était énorme. Donc là, déjà, il y avait quelque chose qui s'était débloqué dans ma tête. Et après, c'est juste une question de... Tu vois, le montant, en fait. Mais en fait, ce n'est pas tellement le montant qui change, tu vois. Je pense que quand tu as débloqué l'idée de te dire que tu as quelqu'un qui est prêt à payer pour tes services, donc après, que ce soit pour quelque chose que tu produis ou pour ce que tu sais ou pour qui tu es, comme disait Oussama Amar, c'est pareil, tu vois, au final, c'est juste de générer de l'argent par toi-même et par tes propres moyens. Une fois que tu as débloqué ça, ça, c'est le premier niveau. Je pense qu'ensuite, tu comprends rapidement, tu vois, que tu peux vendre 50 euros à 100 000 personnes ou 500 000 euros à une seule personne, tu vois, et qu'en fait, ça demande autant d'efforts. La seule question, c'est, voilà, c'est le temps, tu vois, c'est combien de temps est-ce que tu vas mettre à y arriver ? Mais si pendant 80 ans de ta vie, tu essayes, tu vois, que tu es intelligent ou normal, je veux dire, ton cerveau, il fonctionne normalement, je veux dire que tu n'as pas un problème, tu vois, très compliqué, il y a un moment où tu finis par comprendre aussi. Les choses, elles se construisent, tu vois, tout met du temps, mais tout le monde finit par y arriver tant qu'il ne baisse pas les bras. Je te propose de passer à une partie plus social media. Quel est l'ensemble de l'empire médiatique de Maud Alaves, de ce que je sais ? LinkedIn, plus gros canal, Instagram, ta newsletter, et Feuille YouTube ? Ouais. C'est ça, ou j'en voulais un ? Je réfléchis, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Quel est le système, en fait, d'acquisition de levier de l'audience social media vers ton business ? Comment ça fonctionne ? C'est LinkedIn, principalement. En fait, il y a... Alors, LinkedIn, il a deux fonctions. Toi, si tu réfléchis les trucs en finale, quoi, t'as... Ce qui fait de la découvrabilité, donc ce qui fait de la visibilité au sens très large, ça, c'est LinkedIn. Si j'avais TikTok, TikTok le ferait aussi, mais on n'y est pas encore. Le portefeuille moyen sur TikTok est cinq fois inférieur à LinkedIn, ou quatre fois, un truc comme ça. Ouais. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de dire. Ah non, c'est sûr. J'y suis, moi, je galère quand même. Un jour, j'irai, mais pas encore. Donc, ouais, LinkedIn en premier, LinkedIn m'amène des clients directs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient ma tagline, ils voient ce que je fais, ils me contactent par message. Et ils me disent, voilà, est-ce qu'on peut bosser ensemble ? Et on se prend et va avoir un call. Le chemin un peu plus long, donc ça va être... Ils me découvrent sur LinkedIn, et ensuite, ils vont sur les autres médias. Donc là, ils vont se faire aspirer par la newsletter, par les vidéos YouTube et par Instagram, qui sont des médias, pour moi, aujourd'hui, qui créent un peu plus de fidélité de mon audience, et sur lesquels je peux vraiment les noirteurs, comme ils disent en anglais. Et là, en fait, ceux-là, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne me contactent pas tout de suite. Parfois, ils mettent quelques mois, parfois six mois, parfois un an. Et le jour où ils me contactent, en fait, là, ils me disent, voilà, ça fait six mois, un an que je te suis, j'adore tout ce que tu fais, il fait longtemps que j'ai réfléchi, tu vois, j'ai lu tous tes contenus. Et en fait, bon, là, j'ai vraiment besoin de toi, tu vois. Les gens t'appellent la sniper de LinkedIn parce que tu publies assez peu en termes de fréquence par rapport à des Nicolas Scholl et Justin Welch qui publient, tu vois, je sais pas, dix postes par semaine, enfin, qui ont, tu vois, une moyenne de plus d'un poste par jour. Ou toi, c'est un poste, deux postes. En revanche, dès que tu postes un truc, ça fait plus de 100 000 vues quasiment à chaque fois, jusqu'à des millions. C'est quoi le secret, en fait, du snipe comme ça ? Comment tu arrives à créer un momentum dans un poste où là, les gens s'arrêtent et tout le monde se dit, les gars, Maud, elle a posté, le peuple, l'impératrice a posté, tout le monde arrête de faire ce qu'il fait. Le marché ferme, la bourse de New York s'écroule et tout le monde est sur le poste de LinkedIn. C'est quoi ce bordel, tu vois ? D'où ça sort, en fait ? Je pense, le fait que je poste moins, déjà, je bénéficie, tu vois, de l'élément rareté. Que forcément, quand tu publies tous les jours, ben, voilà, t'es là tous les jours, tu vois. Donc, c'est une autre manière de faire. Moi, honnêtement, si je pouvais poster tous les jours, je le ferais, hein. Tu vois, c'est pas une question. J'ai fait une newsletter entière sur le sujet de ce qu'il vaut mieux faire de la qualité ou de la quantité. Et ça me tue de le dire, parce que, tu vois, c'est pas la manière dont j'opère. Mais c'est clair qu'il vaut mieux faire de la quantité. De toute façon, les réseaux sociaux sont un jeu de quantité. Après, je pense que, voilà, on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous les mêmes capacités. Moi, je fais avec mes forces et mes faiblesses. Donc, ma faiblesse, c'est que je suis... Enfin, on va dire, c'est pas une faiblesse, mais dans ce cas-là, oui, c'est d'être introvertie. Et du coup, ça veut dire que j'aime pas me répéter, que je me mette beaucoup la pression, en fait, sur ce que je vais dire, que je vais réfléchir pendant trois plombs, à savoir si c'est le bon mot, dans le bon sens, ou si vraiment la pensée est claire, etc., etc. Donc, avec cette manière de faire, je suis incapable, en fait, de toute façon, de poster tous les jours, tu vois. Il faudrait que je change totalement ma manière de rédiger, etc. Oui, de réfléchir, ce qui va pas dans mon sens. Par contre, voilà, je suis devenue, du coup, à défaut de publier beaucoup, bah, en fait, j'ai perfectionné mon art, quoi, tu vois. J'ai appris à me dire, bon, bah voilà, j'ai que one shot, deux shots par semaine. Donc là, je vais le rendre hyper efficace. Donc, je pense que c'est un peu intuitif, tu vois. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, mais je pense que c'est un mélange de bien comprendre, déjà, quels sont les sujets qui m'ont intéressé. Comment créer un momentum ? Donc, comment attirer l'attention, tout d'un coup ? Faire que, tu vois, c'est nouveau. Donc ça, ça passe par beaucoup d'observations, en fait, surtout. Et ça, c'est l'avantage des introvertis, tu vois. Enfin, c'est que j'observe beaucoup ce qui se passe, ce qui se dit, et j'arrive à deviner, du coup, à sentir si cette idée que je vais explorer, elle est... à quel point elle est innovante, à quel point elle est nouvelle, et en même temps à quel point elle est non-dite, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est non-explorée encore sur le réseau. Mais tout le monde le pense, tu vois. Et ça, c'est le mieux, en fait. C'est le meilleur moyen de créer vraiment un gros momentum. Tu peux prédire la viralité d'un contenu ? Alors, en général, oui. En général, les posts, je les crée, je les pense pour qu'ils fassent plus ou moins de visibilité, tu vois. Genre, il y a des posts, je sais très bien, qui vont faire 200 likes, 300 likes. Je ne miserai pas plus, tu vois, que 500 likes. Je me dis, voilà, c'est un post, c'est un petit beau-fou des familles, comme on dit. Ce qui est énorme, déjà. Oui, ce qui est pas mal. Après, tu vois, justement, j'ai fait tellement de qualité qu'en fait, j'ai une base de fans, on va dire, qui est présente quoi qu'il arrive, tu vois. En gros, moi, je sais que quoi que je poste, je fais au minimum 200 likes. Après, soit le post, il est intéressant, il va faire plus. Soit il est pas intéressant, il s'arrête là, tu vois. Ça, c'est l'avantage dont je bénéficie d'avoir une audience de fans et puis de créer du contenu depuis longtemps. Mais après, sinon, pour les autres, il y en a où je vais les penser, ouais, en me disant, ceux-là, j'ai envie qu'ils fassent plus de 500, donc plus de 1000 likes. Donc, je vais les penser comme des gros tickets. Et après, je sais pas toujours, tu vois, à quel point ils vont partir, quoi. Je sais qu'il va faire plus de 1000 likes, mais entre 1000 et 10 000 ou 20 000, tu vois, ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Et puis après, il y a des surprises. Genre, par exemple, le post que j'ai fait hier, tu vois, lui, je pensais que c'était un truc à 250, et puis là, il est déjà parti presque à 2000. C'est quoi le poste d'hier ? C'était un post sur mes observations sur la Corée du Sud. Pour moi, c'était un sujet hyper spécifique. Les gens aiment bien voyager, hein. Et en fait, c'est là, effectivement, tu vois, mon erreur de jugement, c'est que j'avais oublié que le voyage, en fait, c'était un sujet hyper large. Tu vois, ça parle à tout le monde, tout le monde peut le comprendre. Dans ma tête, c'était spécifique, mais en fait, non. Tu t'es spécifié, en fait, tu t'es spécifié sur les réseaux sociaux, sur un truc qu'on voyait peu sur LinkedIn, mais beaucoup sur Instagram, c'est la qualité de tes prises d'images. À tel point que je pense que tu as lancé une trend qui est que les gens mettent des images d'eux, ce qui était quelque chose d'assez répulsif sur LinkedIn avant, parce que LinkedIn, c'était aussi le réseau sur lequel les gens voulaient venir pour surtout fuir Instagram. Instagram, qui est considéré par les gens de LinkedIn comme un réseau superficiel. Contrairement à LinkedIn, on se disait, ouais, c'est le business et tout. Mais tu as réussi à quand même mettre des belles images, bien cadrées, avec des beaux visuels qui font que c'est des images qui sont quasiment toutes de qualité professionnelle. Alors, il y a beaucoup d'améliorations dans les smartphones. Pourquoi tu mets des images, en fait, et pourquoi tu penses que ces images augmentent le momentum de tes posts ? Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai commencé à faire ça il y a un an, un an et demi, je dirais. Je l'ai fait assez rapidement et c'est un truc, à l'époque, personne ne faisait ça sur LinkedIn. Et je pense qu'au début, je me suis dit, je pense qu'une des premières images que j'ai mises, c'est une image de moi qui bossais dans mon canapé avec les chaussettes. Ouais. Je me suis dit, ça, de mettre ça sur LinkedIn, quand même, c'est marrant, quoi, tu vois. C'était hyper disruptif, quoi. Genre, personne ne faisait ça. Enfin, LinkedIn, c'était le réseau social, à l'époque, tu vois, des salariés qui mettent des articles hyper corpo, qui vont se dire, c'est très intéressant. Merci, Jean-Pierre, tu vois. Puis d'un coup, tu as une meuf qui balance un poste avec une photo d'elle qui bosse dans un canapé en chaussettes, tu vois. Ça, c'était du jamais vu. Donc, en fait, je l'ai fait un peu aussi, je pense, pour voir, tu vois, ce qu'allait se passer et pour provoquer, tu vois. Ça me faisait rire, en fait, de me dire. Parce que moi, je n'avais aucun enjeu, tu vois. Je n'avais pas de boss. Donc, en fait, si pas moi qui l'aurais fait, tu vois, je n'avais pas d'employé non plus. En fait, tu as que les freelance solopreneurs qui peuvent se permettre de faire un truc aussi débile, tu vois. Et puis, en fait, je me suis rendue compte avec cette photo-là, donc cette première photo-là, qu'effectivement, ça avait créé beaucoup plus de visibilité. Puis les gens, ça les a interloqués, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'image, ils se sont dit, waouh, qu'est-ce que ceci fait sur LinkedIn ? Et là, à ce moment-là, j'ai capté. Je me suis dit, ah ouais, en fait, tu vois, c'est vrai que ce qui marche sur les autres réseaux, donc sur Instagram, sur YouTube, finalement, ça n'a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur LinkedIn. Donc, j'ai continué à tester, tu vois, j'ai mis des photos comme ça, etc. Et en fait, comme j'étais la seule à le faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ça marche parce qu'il n'y a pas encore trop de gens qui le font. Dès l'instant que tout le monde le fera, ça sera plus si spécial que ça. Et du coup, ça aura moins d'impact, tu vois. Donc, en fait, finalement, j'ai juste eu de la chance d'être une des premières à avoir eu l'idée de le faire, tu vois. Je pense que je serais arrivée un an plus tard, ça aurait eu moins d'intérêt. Et aujourd'hui, je jouis du first mover, tu vois, first mover advantage, quoi. Et puis aussi du fait qu'effectivement, ça, c'est... Encore une fois, je capitalise sur mes forces, tu vois, mais il ne faut pas oublier que j'ai fait quatre ans de Menkina. Du coup, les photos... Enfin, tu vois, vous avez affaire à une professionnelle, quoi, je veux dire. Tu sais, c'est le même de Kaamelott. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Bah ouais, mais là, c'est vrai, tu vois. J'ai fait ça pendant quatre ans, donc je sais très bien, tu vois, comment poser, comment encadrer une photo, qu'est-ce qui rend une photo jolie, etc. Et ça, pour moi, c'est... C'est un métier, tu vois, mais c'est... Voilà. Et ça, c'est mon avantage. Et du coup, ça serait vraiment stupide, de ma part, en fait, de ne pas jouer dessus, quoi. Parce que c'est vrai que les gens se sont dit, la photo, ça marche bien, Maud à la baisse, elle met des photos, ça part virale à chaque fois. Donc, il y en a qui ont essayé. Ils ont fait les cascadeurs, et en fait, tu te dis, ah ouais, mais là, ça ne rend pas de la même façon, là. Tu vois, genre, les gens... En fait, ce n'est pas une question de photo, c'est que quand on lit de tes newsletters sur l'art de l'image, et parfois, je te lis et je me dis, mais... En fait, on croit que c'est plus facile que ce que c'est. Parce que, putain, mais qu'est-ce que ça calcule ? Moi, quand tu me fumes, c'est quand tu me parlais de l'art des couleurs. Non, mais là, il y a du orange avec du violet, les lignes. Enfin, c'est de mauvaise perspective, Thibaut. Tu as une ligne qui est verticale et tu as une ligne qui est en diagonale. Ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, je me dis, ok, elle est quand même... En fait, c'est comme les gens qu'on dit, ouais, lui, il a réussi, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Non, en fait, tu as des trucs en backstage sur lesquels, toi, tu réfléchis. Peut-être que les gens ne le voient pas ou le voient inconsciemment. Mais c'est putain de travail, quoi. C'est quoi le secret pour une bonne image ? Parce qu'aux auditeurs, je vais quand même vous dire, Maud, elle a quand même fait une newsletter sur l'art de l'image. Et elle a dit, ceci est bien. Elle a mis des exemples. Elle a dit, ceci n'est pas bien. Et elle a pris une image de moi. Elle a dit, ben là, vous voyez bien qu'il y a le truc, il y a les cheveux en bataille, il y a les trucs, il n'y a pas les bonnes perspectives. Il y a un cochon derrière, il y a une nonde qui se bat. Elle a dit, non, ne faites pas ça. Donc, elle m'a pris en exemple sur nos auditeurs sur ne faites pas ça, les amis. Donc, c'est quoi le putain de secret d'amener une bonne image de soi, en fait, sur le réseau ? Avec une idée, parce que toi, tu ne mets pas un truc d'Instagram et tu ne mets pas Sunday mood. C'est genre, c'est travailler, il y a une idée. Donc, l'image au service de l'idée, quoi. C'est quoi le secret, en fait ? Une photo, tu veux dire, du coup ? Comment tu fais une putain de bonne photo de toi, en fait, sur un réseau professionnel ? Ouais. En fait, c'est la même question que de demander comment tu fais un bon poste ou comment tu fais un bon texte. Tu sais, tu as des bouquins entiers là-dessus, quoi. Donc, en fait, je ne pourrais jamais donner une réponse aussi complète que c'est nécessaire, là, en deux secondes. Donc, globalement, je dirais que déjà, il faut se renseigner, il faut regarder ce qui se fait, quoi. Mais après, pour moi, bon, ben, voilà, déjà, j'ai fait une newsletter et un article sur le sujet de, effectivement, l'art de la photographie, qui donne un peu, déjà, les bases. Et pour moi, déjà, c'est donner de l'espace, tu vois, aérer l'image, respecter, effectivement, les perspectives. Donc, il faut qu'elles soient bien prises, qu'elles soient droites, tu vois, qu'elles soient bien cadrées. Ça, c'est un truc, déjà, qui va amener de la clarté, tu vois, comme on dit, amener de la clarté dans votre poste. Bon, ben, c'est la même chose sur l'image, il faut de la clarté, tu vois. Il ne faut pas qu'il y ait plein d'éléments qui soient partout, qui brouillent le message, tu vois. Il faut que ce soit clair et limpide de qu'est-ce qu'on a envie de montrer et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. Et après, du coup, c'est la réflexion qu'il faut avoir, c'est, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de montrer avec cette image, tu vois, elle est là pour quoi, au final. Et moi, on a l'impression, tu sais, parfois que, je sais pas, je fais toujours les mêmes expressions, je fais les mêmes poses, mais c'est aussi parce qu'en fait, l'expression que je vais avoir va coller avec le texte et ce que j'ai envie de dire, tu vois. Je vais pas dire un truc triste et puis me mettre tout sourire ou, inversement, raconter quelque chose de super joyeux et puis avoir une gueule, tu vois, défaitiste, quoi. Donc, en gros, pour moi, l'image, elle doit illustrer le propos, tu vois, ou elle doit surtout véhiculer une émotion, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de mettre un humain sur la photo. C'est parce qu'il doit se passer quelque chose pour qu'on comprenne, pour que juste l'image, déjà, on se dise, ah, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, écoutez, pour moi, c'est peine perdue. Alors, en fait, j'ai appris un truc de Manon et Maude, c'est qu'apparemment, il fallait mettre la main sous le visage. Genre, c'était un hack, mais j'y arrive pas, ça rend pas la même chose que quand c'est Maude qui le fait. Non, mais t'as le volume, tu vois, donc t'as autre chose. Ouais, j'ai d'autres, ouais. Je vais pas ouvrir un compte OnlyFans, mais j'ai d'autres avantages compétitifs. Maude, t'as, récemment, t'as quand même explosé sur LinkedIn. T'as une croissance, bah, t'as une croissance en U, quoi, exponentielle. T'as quasiment 50 000 abonnés, là, ce qui te fout dans les, je sais pas combien, mais c'est incroyable quand t'es pas CEO, quand t'es pas une célébrité sur LinkedIn, avoir 50 000 abonnés. Bravo. Merci. Je pense que t'as quand même des enseignements là-dessus. Si demain, tu dois recommencer, on t'enlève ton identité, personne te connaît et tu dois recommencer de zéro sur LinkedIn, c'est quoi la strat d'ultra, ultra gross sur LinkedIn pour péter le game rapidement ? En termes d'abonnés, oublions les leads pour une fois, mais genre tu veux grossir vite sur LinkedIn, comment tu fais ? Ouais. Ben, tu vois, en fait, je sais pas s'il y a une seule stratégie qui marche pour tout le monde. Je pense que déjà, la première chose à faire, c'est de dire, ok, non, quoi, je suis fort, tu vois. Moi, il se trouve que c'est les photos. J'ai mis du temps à découvrir que c'était ça. J'ai mis du temps aussi à le repousser parce que je voulais pas, tu vois, justement, capitaliser sur le fait que, dit simplement, tu vois, certains pourraient dire, bah, elle est jolie, tu vois, elle a réussi parce qu'elle est jolie. C'est quelque chose que je voulais absolument pas être enfermée dans cette image-là et donc pendant longtemps, tu vois, j'ai repoussé le fait que, voilà, j'allais faire des jolies photos, que mes trucs étaient bien mis en scène, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, effectivement, bon, bah, ça serait quand même, c'est un peu stupide, tu vois, là, t'es un peu assis sur une mine d'or et puis tu l'exploites pas, quoi. Donc, première chose, je pense que c'est important de connaître ses forces, tu vois. Est-ce que les gens sont bons pour faire un carousel, pour faire des visuels ou meilleurs pour faire du texte ? Est-ce que t'es bon pour regarder chaque mot, chaque détail, tu vois ? Ou est-ce que t'es bon pour, à l'inverse, faire comme toi, faire du volume ? Est-ce que t'es drôle ? Est-ce qu'à l'inverse, t'es plutôt analytique, tu vois ? Et à partir de là, il faut choisir. Donc, au début, je testerais. Bon, moi, je connais mes forces, donc j'irais direct, tu vois. Je réfléchirais plus, tu vois. Je pense que j'ai perdu, d'une certaine manière, six mois à essayer d'explorer un peu différents trucs pour savoir qu'est-ce qui marche pour moi, tu vois, mais qui est nécessaire. Et une fois que t'as compris qu'est-ce qui marche chez toi, là, faut bombarder, quoi. Faut y aller à fond, faut plus hésiter, faut être direct, tu vois, et... Faire du volume. Au maximum que tu peux. C'est quoi le bon volume ? Ben... Tu veux vraiment casser le game ? Fumer le game ? Ben, c'est le maximum possible, en fait, y'a pas de limite, quoi. De toute façon, je pense que tu pourrais poster dix posts par jour, tu vois, que ça serait jamais assez, en fait. Ah ouais ? Ben ouais, plus tu vas vite, enfin, plus tu vas fort, plus tu communiques, plus tu prends de la place, tu vois, c'est exponentiel, quoi, c'est mathématique. Il y a Simonton, qui a fait une étude là-dessus, en 1997, qui était hyper intéressante, justement. Il a étudié les travaux de beaucoup d'artistes, artistes scientifiques, architectes, musiciens, etc. Tu vois, beaucoup de créateurs, en fait, dans tous les sens, entrepreneurs et compagnie. Et il a noté, en fait, le nombre d'oeuvres qu'ils ont publiées à l'année versus le nombre d'oeuvres qui ont été considérées comme marquantes. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation totalement linéaire et stable entre le nombre d'oeuvres que tu crées et le nombre d'oeuvres qui ont été considérées comme marquantes. En gros, plus tu crées, plus tu as d'oeuvres marquantes qui sont faites. C'est aussi simple que ça. Il n'y a personne qui crée peu et qui a beaucoup d'oeuvres marquantes de considérées. Donc en fait, au final, tous ceux qui ont beaucoup d'oeuvres ou qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont essayé pendant suffisamment longtemps et suffisamment de fois. Alors, tous ceux qui n'ont pas réussi sont ceux qui juste n'ont pas fait assez de volume. C'est la quantité qui amène à la qualité et pas l'inverse. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à publier de la merde. Mais en tout cas, la science montre ça. Donc à partir de là, oui, je pense qu'on pourrait publier 10 posts par jour. Il y en a une partie qui ne seront pas ouf, mais au moins, en fait, on apprend, on comprend vite. On s'améliore et surtout, de toute façon, on est visible. On est visible, on rentre dans la tête. Les gens ne regardent pas tant que ça, en fait, les likes. Ils voient surtout qui est-ce qu'ils voient le plus et tous les jours. Plutôt que quelqu'un qui voit une fois, mais qui fait 1000 likes. De toute façon, ils n'ont peut-être pas vu qu'il a fait 1000 likes la personne. Il a peut-être vu le post au début, il était à 100 likes. Il ne s'est pas rendu compte. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas ce qui est bien ou pas sur LinkedIn. Ils ne savent rien. Donc en fait, dès l'instant qu'ils voient ton prénom, ça suffit. Du coup, c'est pour ça que c'est plus intéressant de façon de créer plus. Donc après, bon, objectivement, tout le monde ne peut pas créer 10 posts par jour. Donc c'est là où moi, je suis arrivée avec cette règle du CPM, que j'appelle création par mois. En gros, ce qu'il faut observer, c'est quoi la moyenne de création par mois sur le réseau ? Donc là, sur LinkedIn, moi, je pense qu'il y a à peu près de 1,5, 1, 1,5, 2, tu vois. Par semaine ? Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, en ma vie, les gens qui publient sur LinkedIn, ils font entre 1 et 2 posts par semaine, tu vois. En fait, il y a quoi ? Il y a 10 personnes qui font, en France, qui font autant de posts que toi, tu vois. Mais sinon, la plupart, ils galèrent à faire un post. Il y en a même un. Enfin, la plupart, ils font un post tous les mois, tu vois. Donc la moyenne, c'est ça. Du coup, ça veut dire que, en fait, déjà, le minimum légal, c'est de rester à cette moyenne-là. Il ne faut pas tomber en dessous. Donc déjà, si vous êtes à 2 posts par semaine, vous êtes dans le CPM. Donc comme moi, je suis à 2 posts par semaine, je suis dans le CPM moyen. Tout ce qui va au-dessus, c'est augmenter la fréquence. Et du coup, c'est allé à son avantage, quoi. Ok. Ils parlent de quoi, les gens ? Si tu devais recommencer, tu parlerais de quoi ? Ouais, je parlerais de... Parce que, attends, mais le nombre de gens qui disent, mais je ne sais pas quoi dire. Ouais. Moi, je parle un peu de tout, en fait. Tu sais, je parle de ma vie d'entrepreneur. Je parle de marketing, je parle de branding. Je parle de trucs qui servent ma choucroute, forcément. Tous les posts servent ma choucroute. Servent mon message. Mais après, ça peut partir de n'importe où, tu vois. Ça peut partir de la choré. Comme ça peut partir de la musique. Ce qui est important, c'est de raccrocher les wagons. Tu n'as jamais fait de post sur la musique. Pas encore. Non, tu es pas. Je pourrais. On ne sait jamais, tu vois. Je pourrais très bien parler d'un musicien, un de ces quatre. Et puis faire un post là-dessus. J'ai fait des posts qui parlaient de comment organiser sa routine. J'ai fait des posts qui parlaient de l'émotion de la jalousie. Enfin, tu vois, ça n'a... En fait, quand on y pense, on peut se dire que ça n'a ni queue ni tête, tu vois. Je parle de tout et rien. En fait, ce n'est pas tellement le plus important. Ce qui est important, c'est de parler de trucs qui vont intéresser les gens, qui sont cohérents avec l'image qu'on a envie de donner de soi-même, et qui vont donner suffisamment de visibilité pour que les gens, ils attiraient sur notre profil LinkedIn. Et c'est là qu'après, on fait de la conversion. En follower ou en lead, en fait. Après, voilà, tant que ce qu'on dit, c'est intelligent, je pense qu'on peut parler en vrai d'à peu près tout, quoi. Il n'y a pas à se brider là-dessus. Je te propose de passer à une autre partie, qui est une partie avec des questions plus personnelles, qui est ma favorite, parce que j'adore dans les podcasts les questions un peu cheloues. Enfin, celle-là, elle n'est pas chelou, mais tu travailles combien d'heures par semaine ? Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas... En fait, ça dépend des semaines. Je sais qu'au minimum, en général, je vais travailler au moins une heure par jour. Tous les jours. Je suis éniante. C'est-à-dire que les samedis aussi, les dimanches aussi, les jours fériés aussi. En fait, je ne sais pas toujours quel jour on est, d'ailleurs, tu vois. Parce que pour moi, ça n'a plus d'importance. Même si je suis en vacances, tu vois, là, j'étais deux semaines en Corée du Sud. Je travaille quand même une heure par jour, tu vois. J'ai quand même fait mes coachings. Je n'ai pas arrêté ça pour autant. Donc, au moins ça. Une heure, deux heures, parfois. Et après, je vais rarement au-dessus de cinq heures. Parfois, ça m'arrive d'aller à beaucoup plus. Et après, il y a des choses aussi où, en fait, c'est difficile de définir, tu vois. C'est quoi le travail ? Complètement. Tu vois, est-ce que quand je traîne sur LinkedIn, c'est du travail ? T'as un côté, oui, parce que c'est nécessaire. C'est de la veille. C'est ce que je fais. J'ai besoin de ça pour savoir quoi publier derrière. Est-ce que quand je passe une heure sur WhatsApp avec toi, c'est du travail, tu vois ? Je ne sais pas, on pourrait dire au final que oui, parce qu'on s'échange des infos, tu vois. On réfléchit à nos business, etc. On fait du printstant, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça. Parfois, je me dis, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit du travail, tu vois. Et du coup, je n'arrive pas à mesurer spécialement. Je pense que ça, c'est un putain de privilège quand tu es entrepreneur. Tu ne sais plus trop, en fait. C'est ce que Naval Ravikant t'appelle « What feels like play to you and work to others ». Et quand tu arrives à éliminer complètement ce qui est « work to you » et que tu ne sais plus trop et que ça te fait plaisir, il y a des trucs qui te font chier que tu fais encore ou pas ? Que tu aimerais éliminer ? Ce qui me faisait chier, surtout, c'était de répondre au message. Mais là, je l'ai éliminé depuis pas longtemps. J'ai employé ma première freelance à qui je délègue. Du coup, elle répond au message à ma place. Oh putain. Ce passage sera supprimé du podcast. La plupart des messages. Elle répond à la plupart des messages à ma place et puis elle m'envoie ceux auxquels je dois vraiment répondre. ça, ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie mentale, surtout, en fait. Parce que là, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais tu sais, je reçois, je ne sais pas, 10-20 messages par jour, tu vois. Alors on peut se dire, ce n'est pas beaucoup, mais en fait, c'est 10-20 personnes qui veulent des trucs de moi tous les jours et x7, tu vois, tout le temps, en fait. Donc ça fait 140 personnes qui me contactent par semaine et qui veulent des trucs. Ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ils veulent des conseils, ils veulent du coaching, ils veulent que je partage leur contenu, ils veulent que je like leur truc, ils veulent, je ne sais pas, parfois je ne sais pas ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est le plus coûteux. C'est quand je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas pourquoi ils me contactent. Tu vois, et moi, de lire tout ça, ça me prend de l'énergie et ça me coûte beaucoup, en fait. Aussi, c'est très dur pour moi de dire non. Donc du coup, tout ça, je préfère, tu vois, le déléguer à quelqu'un, c'est plus simple. Après, aujourd'hui, du coup, je n'ai plus trop la compta, je vais la passer aussi, là, à quelqu'un d'autre. Et encore, ça ne me faisait pas trop, trop chier, ça va, tu vois. Donc je ne sais pas, là, dans l'immédiat, je n'ai pas tellement de trucs, tu vois, auxquels je pense. Vraiment, le truc le plus coûteux pour moi, c'est de répondre à tous les messages. Une fois que j'aurais enlevé ça... La douleur est sous-estimée, parce que les gens sont naturellement, ou essayent d'être naturellement bon et gentil, et ça leur coûte tellement cher de ne pas répondre, parce qu'ils ont l'impression que les gens vont se dire, ah, il ne m'a pas répondu, c'est un connard, tu vois. Comme moi, quand j'écrivais beaucoup aux autres, quand je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, c'est souvent ça, le truc, c'est que les gens, quand ils te contactent, ils pensent que tu vas leur apporter une solution divine, alors qu'en fait, souvent, tu ne peux rien pour eux. Et en fait, la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est régler leurs problèmes eux-mêmes, mais ça les rassure, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ma start-up ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ci ? Et en fait, souvent, on n'en sait rien, quoi. Mais les gens essaient de répondre au maximum, et il y en a, ça les pèse fort, quoi, tu vois. C'est difficile, d'ailleurs. Tous les meilleurs créateurs de contenu, il y a un moment où ils arrêtent de répondre systématiquement. Même Derek Severs, qui était connu pour répondre à tous les messages, il a arrêté un moment parce que Tim Ferriss, il a fait un article dessus, parce qu'il y a des mecs qui sont... Ils lui ont dit, ouais, réponds-moi sans que je vais me suicider. Enfin, des trucs de ouf, tu vois. En fait, il disait dans l'article, c'est que, en fait, si tu regardes, tu prends un échantillon de ta classe, la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui soit fou, furieux et faible. Tu prends l'échantillon de ta ville, la probabilité est très forte. Et si tu prends l'échelle du pays, là, tu es entouré de zombies. Et il y en a qui nous écrivent des messages, en fait. Et ça, les gens ne se rendent pas compte que parfois, tu as aussi des gens... Alors, tu ne fais pas insulter, mais il ne faut pas oublier aussi que les gens écrivent des messages sympas, parfois. Mais en fait, parfois, les gens t'écrivent des messages et tu ne sais pas vraiment s'ils veulent du bien. Parfois, ils te veulent du mal aussi. Et ils oublient qu'en fait, il y a déjà un premier fil sur sa message, c'est déjà, cette personne me veut-elle du bien ou est-elle hostile ? Et ça, le pire, c'est quand les gens t'envoient des messages ambigus. Tu dis, oula, lui, je ne sais pas trop le placer. Moi, je ne réponds plus aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile, en fait, de ne pas répondre. Parce que moi, au début, j'ai toujours été une bonne élève. On me pose une question, je réponds. Tu vois, c'est très difficile pour moi de rien dire ou de dire non ou de ne pas aider quand quelqu'un vient me demander. Et puis, en plus, ce qui est très difficile aussi quand tu es créateur de contenu, c'est que tu as une relation avec ton audience ou d'un côté, tu as besoin d'eux. Tu vois, donc je suis hyper... J'ai beaucoup de gratitude, en fait, qu'il y a autant de gens qui me suivent, etc. Donc, ça me donne le sentiment d'être responsable aussi de la situation dans laquelle je suis. Et en même temps, effectivement, ce n'est pas scalable. Sur le long terme, ce n'est pas possible. À un moment où tu te dis, l'audience est exponentielle. Là, je suis dans cette situation aujourd'hui. Mais a priori, l'année prochaine, ça sera pire. Et l'année d'après, ça sera encore pire, etc. Et ça va être de pire en pire. Et de toute façon, il y a un moment où... Voilà, j'ai que 24 heures dans ma journée. Et je ne peux pas répondre à tout le monde. Physiquement, c'est impossible. Donc, il faut accepter. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Je pense que c'est ce... Psychologiquement, c'est ce struggle que j'ai intérieurement entre... J'ai envie d'être une bonne élève et de répondre positivement. Et puis, en fait, l'incapacité de le faire qui me coûte beaucoup. C'est quoi le pire défaut de toi, selon les autres ? Que je réfléchis trop. C'est un bon défaut, ça ? Bah... Ça dépend. Tu n'êtes pas un entrepreneuriat, par contre. C'est ça. C'est un truc qu'on me dit souvent. On me dit souvent que je me pose trop de questions, que je réfléchis trop. Et du coup, je me fais des plans, des montagnes, toute seule, tu vois. En tout cas, c'est le truc qu'on m'a dit souvent. Tu te prends trop la tête, quoi, tu vois. Le pire défaut, selon toi ? Ah, c'est une bonne question, ça. Selon moi... Bah, du coup, j'ai l'impression que c'est celui-là, tu vois. Ouais. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que pour moi, c'est aussi ma meilleure qualité. Je pense que c'est parce que je me pose trop de questions. Qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, je suis capable de créer des contenus, justement, où je vais sniper, quoi. Tu vois, c'est parce que... C'est parce que je vais au bout de ma pensée et que j'arrive à créer des contenus, du coup, qui sont hyper uniques. Pour moi, c'est ça qui fait qu'ils fonctionnent, principalement. Et du coup, à l'inverse, la meilleure qualité, selon toi ? Bah, c'est ça, ce que je viens de dire, du coup, de se poser trop de questions, ouais. Ah oui, donc, en fait, c'est... Et la meilleure qualité sont les autres ? Ah, là, tu ne veux pas me le dire, hein. Ah, la qualité, la meilleure qualité, selon les autres. Bah, selon toi, c'est trop réfléchiant, tu m'as dit, c'est ça ? Ouais, selon moi, c'est... Ok, donc, ton pire défaut, ta meilleure qualité en même temps. Et donc, ta meilleure qualité sont les autres ? Bah, meilleure qualité, selon les autres, je pense que... Ça serait peut-être étonnamment. En fait, ça dépend, c'est qui les autres, tu vois ? C'est mes amis ? Ouais, disons, ouais. Ouais. Alors, si on va dire mes amis, je pense que ce serait peut-être d'être empathique. De les écouter, de les comprendre, de ne pas les juger toujours. Et de réfléchir beaucoup avec eux, quoi. Donc, on en revient à ce truc de réflexion, tu vois, mais... Quand j'ai un pote qui a un problème, tu vois, je le laisse pas comme ça, quoi. En fait, je peux passer 5 heures à écouter son problème, à essayer de le résoudre avec lui. Bah, écoute, maintenant que je viens de poser des questions à la con de CV, je vous rappellerai, Maud, nous allons étudier votre candidature. Ok. Si on te disait, tu dois manger un seul plat pendant un an, et tu parlais manger d'autres, tu manges quoi ? Moi, je mangerai le toast à l'avocat. C'est déjà quasiment ce que je fais, en fait. Ok, bon, écoute... Tous les midis, je mange un toast à l'avocat. Et le soir ? Le soir ? Le soir, je mange les pâtes à la palourde, souvent. Les pâtes à la palourde ? En ce moment, c'est ça. C'est toi qui te les cuisines ? Mais ça va pas. Tu les verras où ? Tu vas rigoler. C'est horrible. À McDo ? Non, au restaurant qui est juste en bas de chez moi. Bah oui, ce serait quand même dommage. D'aller un peu plus loin, quoi. Attends, mais ça veut dire que le midi et le soir, tu manges toujours la même chose ? Quasiment, oui. Ok, bah écoute, si vous voulez, le secret pour passer sur LinkedIn, c'est pâtes à la palourde et toast à l'avocat. Ouais, parce qu'en fait, c'est marrant, tu vois, mais je faisais pas ça avant, de manger tous les jours la même chose. Et je fais ça surtout depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai trouvé une espèce d'explication derrière. Je pense que c'est parce que l'entrepreneuriat, c'est tellement varié, tu vois, tellement incertain. T'as des journées, tu vois, où t'enchaînes une déception. Et puis une heure après, t'as un truc qui t'arrive qui est trop bien. Deux minutes après, ton poste, il va pas du tout. Une heure après, tu vois, t'as un client qui, tu viens de signer un super gros contrat. Enfin, en gros, tu vois, dans une journée, c'est hyper imprévisible. Il y a jamais rien qui se passe comme t'avais prévu. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile, en fait, de naviguer dans l'incertain et le non-contrôle des choses. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'aurai mon toast à l'avocat, tu vois, à midi. Et qui sera bon. Et ça, tu vois, en fait, ça me procure un pilier de stabilité dans ma journée. Donc, tu vois, il est midi, c'est plein milieu. Parfois, le début de la journée pour moi, mais bref, j'ai coupé, tu vois, je suis là, je suis bien. Je dis, putain, c'est bon, j'ai mon total avocat, tout va bien, tu vois. Ça prend à peine dans, évidemment, dans l'essentiel de, il peut se passer n'importe quoi. De toute façon, ça, c'est là, tu vois. Il y a une phrase de Taleb comme ça qui s'appelle il y a trois choses sûres dans la vie. La mort, les taxes et le toast à l'avocat midi. Il n'a pas, je ne me rappelle plus de la troisième truc que vous avez fait. Je l'ai un peu twisté, la phrase. Ça ressemble à quoi, la morning routine de Maudelaves ? C'est une bonne question parce que, en fait, j'ai pas, alors, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est les histoires de chronotypes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, les chronotypes du sommeil, là. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quatre types de chronotypes qui sont liés à nos cycles circadiens à interne, en fait, et tout le monde est un peu différent. Donc, en gros, tu as les ours qui sont le mieux câblés pour la société, qui se lèvent à peu près tôt, qui se couchent tôt, qui se lèvent aux heures normales, pour travailler, pour faire du 9h-19h, tu vois. Après, tu as les lions, où eux, c'est les lèvres très tôt, donc c'est les meilleurs clients du Miracle Morning, mais ils se couchent très tôt aussi, très sportifs, tu vois, ce genre très énergique et tout. Tu as les loups, là, c'est les couches tard, lèvres tard, donc eux, ils font les soirées, tout ça, et après, tu as les dauphins, comme moi, qui n'ont aucun cycle, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je peux très bien me coucher un jour à 5h du mat', et me lever le lendemain à 10h, tu vois, et en même temps, je peux très bien enchaîner, là, tu vois, j'ai fait deux semaines avec ma sœur, elle se couche à 22h, du coup, je me couche comme elle à 22h, et après, je me lève à 8h du matin, tu vois, ou avant même, à 7h, quoi. Donc, c'est un crime, ça, normalement, de se lever à cette heure-là, non, à 7h. Mais j'avais jamais vu cette heure-là, ça faisait... C'est un délit, normalement, c'est considéré comme un délit. Ça faisait des mois que je n'avais pas vu le 7h du matin, tu sais, à part quand je vais me coucher, justement. Mais bref, en gros, le dauphin, le principe, c'est que, voilà, tu n'as pas de rythme, tu vois, donc par exemple, le jet lag aussi, je ne le vis pas trop, parce que je peux facilement, en fait, changer de rythme, tu vois. d'un jour à l'autre. Bref, donc tout ça pour dire que je n'ai pas le truc du « je me lève à 8h du matin », tu vois. Non. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire au moins au minimum 7h de sommeil. Quoi qu'il arrive, si je me couche à 3h, je vais me lever à 10h. Tu vois, il n'y a aucun moyen de me faire mettre un réveil avant cette heure-là, tu vois. Si je me couche à 22h, du coup, je vais me lever à 6h, 7h, je vais plutôt faire 9h de sommeil, tu vois. Mais je calme mon heure de réveil en fonction de l'heure à laquelle je me couche, tu vois. Donc, je me réveille, ça peut être du 7h du matin comme ça peut être du midi, 13h, 14h, tu vois. Et là, je commence par une douche, mon jus d'orange, un jus de fruit. Je suis incapable de boire de l'eau le matin, je bois toujours un verre de jus de fruit. Si je n'ai pas mon verre de jus de fruit, je pète un câble, je suis d'une humeur, mais monstre, tu vois. Et après, ce que j'ai commencé à implémenter, en fait, surtout, c'est que je ne regarde pas les réseaux sociaux avant, ni mes messageries, email, avant le plus tard possible. Donc, en gros, c'est-à-dire que je vais essayer de ne pas la regarder, je vais essayer d'attendre d'être éveillée depuis au moins 4h avant de regarder les réseaux pour que j'ai eu suffisamment de temps dans ma journée pour faire d'autres choses, être créative, avoir un moment avec des amis, tu vois, des échanges, etc., pour qu'en fait, je sois suffisamment solide émotionnellement pour que le moment où je vais sur les réseaux, tu vois, finalement, ça m'impacte beaucoup moins parce que ce n'est pas la première information que je reçois dès le matin. Donc, du coup, voilà, doucher, tout ça, je ne mange pas le matin, en général. Par contre, je me fais un café, je prends mon bullet journal, je vais écrire qu'est-ce que je dois faire avec ma petite musique, toujours la même, aussi. En général. Ça arrange pas une petite gagne, hein ? Non. En ce moment, c'est Coldplay. J'ai une playlist qui dure 45 minutes sur YouTube. Je me saine là tous les matins. Ça fait 6 mois. Peut-être qu'au bout de 6 mois, tu vois, je la changerai. Tu mettrai assez d'essai ? Non. Jamais. Non, je mets des trucs calmes, je mets des trucs genre du piano, des trucs comme ça. Et après, je commence doucement la journée, donc par les tâches, en général, les mini-tâches, les trucs que je peux faire assez facilement, tu vois, du genre, je vais noter, tu vois, si je dois ranger un truc, si je dois envoyer des factures, des bidules, des petites tâches toutes simples. Et après, je vais commencer en général mes coachings et puis à faire des travails un peu plus créatifs de deep work. Je vais te donner des concepts et je vais te demander de noter de 0 à 10 ta satisfaction dessus. Tu n'as pas le droit de dire 7. Si je te dis la santé. C'est marrant quand même comme question. Ton taux de satisfaction. Non, mais tu notes de 0 à 10. Tu n'as pas le droit de dire 7. Santé. Santé. Donc, mon taux de satisfaction de la santé. À quel point je suis satisfaite de ma santé aujourd'hui, c'est ça ? C'est vrai que c'est relou de ne pas dire 7. Je dirais 6. 6 ? Peut-être 8. 6 ou 8. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, effectivement. Qu'est-ce qui pourrait t'améliorer ? Non, 6. On va dire 6. Qu'est-ce qui pourrait t'améliorer ? Déjà, je fais zéro sport. Quasiment pas. Bah ouais, mais... Donc ça, en fait, sur le long terme, je sais qu'à un moment, ça va être compliqué. En gros, aujourd'hui, j'ai juste de la chance extrême d'avoir aucun problème de santé. Donc, finalement, c'est pour ça que ce n'est pas un sujet qui me tracasse au quotidien. Donc, je ne fais rien spécialement pour être en bonne santé, mais je ne fais rien non plus pour être en mauvaise santé. tu vois, je ne bois quasiment pas d'alcool, je ne fume pas, enfin, je n'ai pas de vis extrême, tu vois, à proprement parler. Je ne prends pas de drogue, tu vois, je ne sais pas, je sors peu, donc, tu vois, je n'ai rien qui me dégrade vraiment, en fait. Par contre, je n'ai rien qui me booste de ouf non plus, tu vois. C'est vrai que le sommeil, comme ça fluctue, tu vois, ce n'est pas ouf sur le long terme. Le fait que... Tu fais tes heures ? Oui, je fais mes heures, mais je ne les fais pas tout le temps de la même manière. Donc, je sais que ce n'est pas bon. Par rapport à des gens qui... Tu sais, la moyenne, je crois, en France, c'est 6 heures, un truc comme ça, les gens, ils dorment très peu. Ça change tout. Le sommeil, c'est hyper sous-estimé, en fait. Oui, c'est vrai. Je mange... Tu vois, je mange tout le temps la même chose, donc ce n'est pas super bon, mais bon, après, je ne mange pas. C'est quand même assez équilibré, tu vois. Je ne fais pas des burgers, je ne fais pas des trucs trop gras, dégueulasses, donc ça, ça va. Mais après, le fait de ne pas faire beaucoup de sport, j'ai des phases. Parfois, j'y vais à la danse, quand même, j'essaie. De toute façon, ce n'est pas... all in or nothing, juste, les escaliers chez toi, tu vois, c'est déjà bien de le faire ça et si tu les fais une fois par jour, tu habites au 14e étage du donjon, donc... C'est vrai. OK. Si je te dis l'amour. L'amour, ben là, je n'ai pas de mec, une meuf d'ailleurs, mais bon, je suis seule, donc toute satisfaction, c'est une bonne question, ça, tu vois, est-ce que je suis satisfaite d'être seule ou pas ? Je ne sais pas encore trop. J'ai un peu ce truc, tu sais, je pense qu'il y a un peu cet inconscient collectif ou ce mythe, en fait, de la femme qui réussit qui finit seule. t'as l'impression que c'est un peu inévitable. Tu sais, tu t'imagines pas une multimillionnaire avec sa famille, ses enfants, tu vois, ça n'existe pas, en fait. La multimillionnaire, dans les films, elle est forcément au bout de sa tour, toute seule, avec son chat, quoi. Du coup, j'ai un peu l'impression, tu vois, que mon destin est scellé à ce sujet et que je vais finir comme ça. et en même temps, parfois, j'essaie d'y croire encore donc je dirais cinq, tu vois, parce que j'ai pas encore décidé de, est-ce que je vais me complaire dans l'idée d'être seule, tu vois, ou est-ce que, ou pas, quoi, ouais. Je trouve un peu défaitiste. Il y a cette image, mais je la trouve un peu old school. En fait, je trouve que c'est une image que les gens attribuent qui est souvent un peu sexiste. Oui. C'est-à-dire, ah, t'es trente-un, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, mais enfin, le but, normalement, t'as pensé que t'es ménopausé à un moment, stop, tu vois. Déjà, rien que le fait, j'ai vu Justin Welch qui a fait un post vachement intéressant avec sa femme. Enfin, il a dit, we don't want children by design. C'est-à-dire que ils sont concertés et ils se sont dit, on va pas prendre on va pas faire de gamin, c'est un choix réfléchi, on sait ce que ça implique, on sait ce que ça n'implique pas, mais on le fait. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est des propos intolérables, tu vois. Tu fais ton business, t'as trente ans, t'es nana, il y a beaucoup de gens qui vont se dire et elles pensent pas à se marier et elles pensent pas mais en fait, fuck you quoi, tu vois, genre au final. Moi, mais Daron, mon père, il a trouvé, mon père, je crois qu'il s'est marié, il avait 44 ans, tu vois. Donc, il était déjà bien avancé dans la vie, t'es success foule de ouf. Il y a le temps quand même, tu vois, au final. Bah oui, en même temps, tu vois, c'est vrai que t'as un peu tout dit, effectivement, c'est des propos sexistes, c'est-à-dire que je pense que quand t'es une femme, c'est quelque chose d'assez, d'assez inconscient, mais effectivement, tu vois, je sens la pression arriver, quoi. Genre, ça y est, j'ai trente ans, mais de tout, mais tu sais, je reçois des pubs Facebook, en fait. Horrible ça. Aujourd'hui, c'est que ça, c'est que du mythique, c'est que du la grossesse, nan, nan, j'ai aucune pub Facebook en mode, soyez entrepreneur, tu vois. J'ai que des pubs Facebook sur les bébés, le mariage, genre sur Instagram, je vois des photos de mariés, sur les films que je vois, en fait, enfin, tu sais, tout me dit qu'il faudrait que j'ai des gamins, que je sois mariée, ou en route vers ça, tu vois. Tous mes potes me demandent, la première question, quand je les retrouve, c'est alors, les amours, comment ça va, tu vois. Donc, en fait, là-dessus, on n'est pas équité, les hommes et les femmes. Tu vois, mes potes mecs qui ont mon âge et qui sont entrepreneurs, personne ne leur pose la question, effectivement. Ils n'ont pas du tout la même pression. Donc, c'est là-dessus où là, moi, justement, je suis en pleine réflexion, tu vois, de, ok, il faut que je déconstruise des choses, j'en ai conscience. Maintenant, je ne pars pas du même, tu vois, je pars avec plusieurs wagons de retard, quoi. sur la liberté vis-à-vis de ça. Donc, c'est pour ça que je mettrai ça. Tu vois, parce que je suis en route, mais pas encore totalement accepter ça. Ouais. Pas totalement assumer là-dessus. Moi, j'avais bien aimé, je pense que c'était un article de Mark Monson, il disait, en fait, il disait, arrête de chercher l'amour, genre, concentre-toi sur toi, genre, essaie d'être la meilleure version de toi-même, physiquement au moins, essaie de, je suis à te faire ton business, de te concentrer, d'apporter de la valeur, tu vois, fais du sport, tu vois, cultive-toi, etc. Genre, juste, au moins, mets-toi les ingrédients pour faire en sorte que si ça doit arriver, ça arrive, et que, et le deuxième truc, c'est ce qu'il appelait les démographiques, c'est-à-dire, il dit, en fait, le coup de fou, les trucs comme ça, ça arrive pas, genre, si t'habites dans le fin fond de l'Utah, t'as moins de chance démographiquement de rencontrer la mort que si t'habites à New York, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il y a ce double truc de genre, ce n'est tous les moyens d'essayer d'être la meilleure version qu'on peut être ou au moins une bonne version et après, essayer de quand même pousser le destin sur ce qu'il appelle les démographiques. Tu vois, il y a trois trucs. Quand tes grands-parents te voient, ils te disent comment va la santé. Quand tes potes te voient depuis longtemps, ils te disent comment va les amours. Et quand tes potes et quand tes potes entrepreneurs te voient, ils te disent comment va le business. et au niveau du bonheur de 0 à 10, tu n'as pas le droit de dire 7. Ça, je ne saurais pas trop le mesurer parce que c'est fluctuant. Il y a des jours où je suis à 10. Ce n'est même pas des jours, tu vois, c'est des heures, quoi, en fait. Il y a des heures où au niveau bonheur, il est à plus 10 sur l'échelle et des heures où il est à moins 10, tu vois. Je pense que ça fait partie de la vie et c'est normal. Je pense que le but du jeu, c'est de décourter au maximum les moments où tu n'es pas forcément bien ou d'apprendre à les traverser. Mais ils sont inévitables, tu vois. Je pense que c'est normal, d'être triste. Je pense que c'est bon signe aussi. Je pense que ça ne serait pas sain, tu vois, de jamais être en colère, de jamais être mal. Ça voudrait dire que rien n'est important pour toi, tu vois. Si tu ne ressens rien de fort, moi, je suis quelqu'un de très sensible, je ressens beaucoup de choses très fortes, tu vois, j'intériorise beaucoup. Mais du coup, forcément, ça m'impacte de manière super puissante, quoi. Donc quand ça m'impacte, ouais, ça me hit hard, tu vois. Mais dans l'autre sens aussi. Et je ne pense pas que ça joue spécialement sur mon état de bonheur de manière générale, tu vois. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je peux comparer par rapport à il y a quelques années. On a eu cette discussion avant-hier et je suis d'accord avec ça. Dire par rapport à il y a quelques années, est-ce que je suis plus alignée ? Je dirais ça comme ça, en fait. Ce n'est peut-être pas forcément une notion d'un état constant d'heureux, pas heureux, tu vois. Mais plus, est-ce que je suis alignée avec moi-même, avec mes décisions ? Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Tu vois ? Est-ce que je me sens bien dans mes baskets ? Et ça, ouais, je dirais oui, tu vois. Je travaille beaucoup justement là-dessus pour ne rien regretter, pour assumer mes choix, pour être alignée avec ce que je veux, tu vois. Donc là-dessus, je pense que je m'améliore constamment, tu vois. Et c'est le but, c'est la quête de ma vie permanente. Après, est-ce que j'arriverais à un état végétif, tu vois, de bonheur ? Je ne sais pas, je pense qu'il faut être Bouddha, tu vois, pour ça. Mais Bouddha, du coup, d'ailleurs, en fait, il n'a pas d'émotion, tu vois, quasiment pas. Il est dans un état contemplatif, mais il n'est pas dans un état où il vit les trucs intensément, quoi. Dernière question, qu'est-ce que la vie t'a appris que personne t'avait enseigné ? Qu'est-ce que la vie m'a appris que personne ne m'avait enseigné ? Quelle est la grande leçon que t'as appris à la dure et qui est importante pour toi ? Ça demande beaucoup de réflexion à cette question. Qu'est-ce que j'ai appris ? Je dirais que c'est quelque chose de positif, plutôt. En fait, je pense à... Je ne sais pas si c'est la plus grande leçon, mais c'est la dernière qui me soit arrivée il n'y a pas longtemps, donc c'est la première à laquelle je pense, tu vois. C'est l'idée de ne pas mettre trop de soi-même, justement, tu vois. Je donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai perdu un client. Ça m'a saoulée parce que j'avais beaucoup d'espoir, en fait. Et ça, je pense que c'est un truc où ça, c'est une erreur, tu vois, constante que je fais. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans les trucs. Je fais des plans, tu vois, sur la comète. Ce qui va avec l'idée de se projeter genre ultra rapidement, tu vois, en fait, qui est l'idée de réfléchir trop, tu vois. En fait, tu sais, j'ai réfléchi trop, donc je vais trop loin dans mes trucs et du coup, ça va avec de l'espoir et en fait, quand ça se détruit, tu vois, je suis atterrée, quoi. Et ça, effectivement, tu vois, personne ne m'avait enseigné le fait qu'il ne fallait pas mettre trop d'espoir dans les choses. Ça, je pense que c'est vraiment un truc que l'entrepreneuriat, il m'a appris à ne pas mettre trop de moi-même dans un truc qui n'est pas encore arrivé, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tant que le client, il n'a pas signé tu vois, j'essaie de ne pas me mettre à fond et ça s'applique à plein de choses dans la vie, tu vois. Je ne sais pas si tu as un date avec un mec, tant qu'il n'est pas là, tu n'as pas eu de date, tu vois. Tu vois, tu sais, il ne faut pas s'investir, en fait, c'est ça, quoi. Tant que les choses ne sont pas arrivées, sinon ça devient, c'est ça qui se transforme aussi en anxiété ou en des problèmes, en fait, que tu n'as pas, tu vois, dans l'immédiat. En fait, tu te fais des nés au cerveau sur des situations qui n'existent pas encore, tu vois, ou qui sont passées à l'inverse. Et je pense que ça, c'est quelque chose, tu vois, que l'entrepreneuriat m'apprend, justement. En fait, ça te ramène systématiquement les pieds sur terre, c'est-à-dire que constamment, tu vois, dès que je me fais un petit peu trop d'espoir, tu as l'impression que paf, tu vois, la vie, elle arrive, elle te dit non. Tu t'avais oublié, mais il ne fallait pas, en fait. Il fallait rester hyper distant avec les événements. Et du coup, je retourne à cet état après où je me dis ok, on verra ce qui se passe. C'est clé, parce qu'en fait, tu te mets un up, mais du coup, le down est encore plus fort. Naval, il y a une phrase que tu dis desire is a contract you make with yourself to be unhappy. C'est ça. Exactement. Mais c'est très dur à ne pas faire. Écoute, sur cette note philosophique, merci Maud. Merci. Les amis, poursuivre Maud, LinkedIn, Maud à la veste, Instagram, Maud à la veste, sa newsletter, les persos de Maud, facilement trouvables sur Google, et YouTube, Maud à la veste aussi. Et YouTube, Maud à la veste, où elle n'a pas publiée depuis Mitterrand. Mais j'ai mis l'eau dans les backstage. Ah, ok. Merci Maud, c'était hyper cool. Merci. Ciao. Ciao.